Donc aujourd'hui un beau Costco, je suis allée conduire en kinésiologie appliquée. Je vous ai dit le effet de serre, mais savez-vous le truc, il faut savoir que des réveils sont bons. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien! Comme vous avez vu dans le titre du vidéo, aujourd'hui on s'en va faire un beau Costco. Je suis d'ailleurs dans le stationnement du Costco, pour vrai j'ai une super place. Nice, nice! Puis là, pour être sûre d'être capable de faire mon Costco, j'ai arrêté ma petite cocotte à s'est réveillée quand j'ai arrêté le moteur. Un peu comme Arthur, j'ai tellement pas des bébés qui dorment dans la voiture, ils vont quand même dormir des fois quand la voiture est en marche. Mais aussitôt que j'arrête le moteur, c'est une vraie joke, genre ils allument leurs yeux pis ils pleurent. C'est comme, genre les gens qui font des transferts de genre de leur enfant qui dorment dans la voiture pis qui les remettent dans le lit, je n'ai jamais compris. Non, les miens n'ont pas, n'ont pas ça tout à l'heure. Mais c'est ça, fait qu'aujourd'hui un beau Costco. J'ai apporté aussi le porte-bébé parce que je vais la mettre dans le porte-bébé. C'est ça, pis là d'ailleurs j'ai vraiment envie de pipi, fait que ça va être toute une affaire de faire pipi avec le porte-bébé. Pis remettre mon pantalon, genre en tout cas. Ça va être correct! Aujourd'hui un beau Costco, j'ai vraiment très très hâte. J'étais supposée y aller hier, mais dans le fond on a eu un rendez-vous à la clinique encore pour ma cocotte pis j'en ai encore un aujourd'hui. Elle a eu une prise de sang hier justement, on va voir comme les résultats. C'est assez inquiétant là tout ça, pour vrai, on a aucune idée de qu'est-ce qu'elle a là. Mis à part, c'est sûr qu'elle a des allergies, mais je pense que c'est juste simplement plus sévère que son frère. Pis elle semble être allergique à plus de choses. Ce qui est quand même difficile parce que des allergies de bébés, c'est comme pas la même chose que des allergies genre d'adultes où est-ce qu'ils peuvent faire des tests cutanés. Pis veut veut pas, ben ils mangent pas non plus, fait que c'est plus difficile. Pis c'est difficile aussi pour moi parce que t'sais comme, là il y a plein de choses que je mange pas. La protéine de lait de vache, protéine bovine, soya, maïs. Pis à ça, on a rajouté les oeufs, la banane, les avocats, le kiwi, la tomate, le sésame. Pis j'en passe sûrement encore. Parce que dans le fond, j'ai été consultée là, avec Arthur dans le fond, quand je faisais le régime d'éviction là, t'sais, ça s'était tellement amélioré. Comme du jour au lendemain là, comme on voyait des améliorations. Mais avec elle, on voyait comme qu'il y avait encore des choses. Fait que c'est ça, je suis allée consultée en kinédiologie appliquée. C'est la première fois que je faisais ça. T'sais, ça veut pas dire que c'est comme toutes des allergies, ce qu'elle avait là. Les aliments que je viens de vous mentionner. Mais c'est que son système, il réagissait. Son système immunitaire, il réagissait. Fact, fact, fact! C'est ça. J'suis comme en deux semaines à arrêter tout ça. Pis je vais reconsulter. Voir s'il y a des choses que je peux réintégrer. Que c'était pas juste comme de l'inflammation de son système digestif. Qui faisait en sorte que l'aliment... Comme tous ces aliments là, comme on passait pas. Mais aussi, on fait des suivis là. On fait des suivis aussi, c'est ça, en clinique. Mais là, aujourd'hui, on va avoir enfin un rendez-vous avec son médecin de famille. Parce que c'est ça là, j'ai appelé la semaine dernière pour avoir un rendez-vous. Pis écoutez, je pense, tu sais, c'est la pénurie un peu partout là. Pis ça a été... Ils m'ont comme jamais rappelé. Fait que finalement, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec la pédiatre qu'on avait vu à la clinique A. Pis elle, elle nous a fait une référence en pédiatrie à l'hôpital. Fait qu'à ce que c'est... Pour vrai, tu sais, on a aucune idée. Fait que ça reste que c'est quand même bien stressant. Je vous cacherai pas. Vous pouvez le deviner, sûrement. Fait que c'est ça. Là, ce matin... Oh! Oh! Aïe, 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 aïe. On est en train de faire. Oh, ça va, ça va, ça va. Donc, sur ce, je n'y aiserai pas plus longtemps. Parce qu'on a un rendez-vous quand même tantôt, avec le médecin. Pour retourner à la maison, porter l'épicerie. Pis il faut aller faire l'épicerie chez Costco. Fait que sur ça, on se reparle. Tata! 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 Tata place dans mon armoire à verre. Puis, je vais vous montrer notre petite épicerie. Ça a super bien été avec le porc bébé. Pour vrai, franchement, là, j'ai toujours fait... En fait, je fais ça à l'épicerie maintenant depuis quelques semaines. Puis, c'est le fun parce que ça libère aussi plus de place dans le panier de ne pas avoir comme la grosse coquille. Fait que sans plus tarder, je vais vous montrer, j'ai acheté un gros bidon de liquide à... Voyons, du savon à la vaisselle. Puis, moi, je suis bien contente parce qu'on met... On met ça dans un petit pot fancy que j'avais pris, genre, chez Onsense, il y a des années. Fait que ça a été vraiment le fun. Puis, on aime beaucoup celui-là. Malgré qu'il me fait de l'exéber, c'est bon. Il lave tellement bien la vaisselle. Mais, c'est pas très écologique. Mais bon. Je devrais... En fait, c'est vrai, quand on était à Montréal, je le prenais, celui-là, puis j'allais remplir en vrac. Fait que il faudrait que je me trouve une place où est-ce qu'il y a ça maintenant. prochain objectif, quand on finit la grosse cruche. Sinon, je vais vous montrer. J'ai pris ça ici, qui est tellement bon, là. Puis, qui est tout correct niveau allemand. Bien, ouais, c'est ça. Près qu'en fait, tout est correct niveau allemand. C'est vraiment bon. Je vous dis, là, essayez ça. Je l'ai ouvert parce que j'en ai mangé un petit peu dans l'auto. Retour! J'ai acheté la compote de pommes en... Voyons, la compote de pommes en petits sachets, là, comme ça. C'est vraiment pratique pour la voiture, mais aussi pour moi. Des fois, quand j'allais, j'en promène. Puis, c'est ça. Sinon, j'ai acheté des espèces. Autant, j'avais pas acheté ça, les petites coupelles de pamplemousse. Fait que c'est des petits pamplemousse déjà apprêtés. Parce que disons que le matin, avec deux enfants, et la routine, j'ai pas vraiment eu le temps, ou en collation, de couper des pamplemousses, maintenant. Fait que, au moins, là, c'est fait. C'est super bon. En plus de ça, là, il y a pas... C'est comme... C'est pas sucré, là, par contre. Ça goûte vraiment le pamplemousse, avec genre, du jus de pamplemousse. Sinon, on était à court de papier parchemin, qui est vraiment la vie, là. Si vous utilisez du papier d'aluminium, dans le fond, utiliser du papier parchemin, là, ça colle tellement moins. C'est ça, je fais pas toujours des papillotes avec ça, là, mais comme dans le four, là. C'est tellement merveilleux, puis en plus de ça, ça transfère jamais jusqu'à la plaque, là. En tout cas, moi, j'adore ces petites nouilles, là, que j'aime beaucoup. C'est au riz brun qui est au millet. C'est comme des espèces de petits ramènes. Elles sont vraiment, vraiment bonnes. J'adore ça, servir ça avec un genre de semoule asiatique, là. Sinon, j'ai pris des raisins, parce que mon chef m'avait demandé des raisins, fait que ceux-là, ils étaient bien. Puis, savez-vous, on va goûter ensemble, là. Mais, savez-vous, le truc, il faut savoir, les raisins, ils sont bons. Dans le fond, là, parce que, tu sais, des fois, on les pognes, ils sont mous, pas beaux, là. Mais le truc, là, c'est qu'il faut que la tige du raisin soit verte. Ça veut dire qu'ils sont frais. Ils vont être croquants. Fait qu'on va tester ça. Hum, ouais. Ils sont vraiment bons. Hum! Ah! J'ai acheté des pêches, là, parce que l'odeur, là, je suis passée à côté, j'étais comme... Ça sent non bien bon. Ça va être trop bon. Et des épinards. Bon, un, une réserve de bouchée d'avoine. Des trucs... C'est genre des pitas à déjeuner. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est ça, pitas à déjeuner? Ils ne sont pas vraiment de nom, mais c'est comme un petit peu épais. C'est vraiment, vraiment bon. Ouais, j'aimais full ça quand j'étais petite. Maman, elle achetait ça justement au Costco. Morning Rounds. Hum, puis là, j'ai pris... La dernière fois, j'ai pris la savare de muesli, mais là, j'ai pris la savare bien mélangée. Ça a été bon. Des arachides indiquent des pâtes pour les lunchs à mon chum. J'ai acheté de la farine d'amande parce que j'ai des petites recettes que je fais avec ça. Puis chez Costco, ça vaut vraiment la peine. Ça devient beaucoup moins cher. Puis, du beurre d'amande. Hum, j'ai coupé la rachine, en fait. Fait que... C'est ça, il est vraiment, vraiment bon. On l'achetait, là, il y a quelques années. Puis, on l'aimait beaucoup. Fait que... Voilà. J'ai acheté des arachides. Ça valait vraiment la peine. Regardez-moi ça, le lot d'asperges et c'était 4,99 qui sont du Québec en plus, il me semble. Ah non, c'est un Ontario. C'est pas grave. Donc, des fraises qui n'ont pas du Québec. Sinon, des petites cuisses de poulet, de canard comme ça. C'est vraiment bon, je trouve. Ça valait la peine chez Costco. Il y en a comme deux dans l'emballage. Des humus. Je me suis laissé tenter par ça. Ça valait vraiment la peine. C'est des poitrines de plaies congelées. C'est dans le congelé. C'était tout emballé individuellement. Puis, c'était 30$ puis il y en a comme vraiment beaucoup là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 9. Donc, ça revient comme à 3, mettons, 3 et 50 par portion. Ça valait vraiment la peine. Ça, en fait. Des crevettes comme ça. C'est le fun parce que c'est déjà 3 petits sachets. Ça fait que c'est le fun quand tu en veux d'en décongeler. Parce que des fois, quand tu le remets, ça gèle comme tout. des fraises qu'on jouait coupées puis ce mélange de fruits tropicaux que j'aime vraiment beaucoup. c'est ça pour ce qu'il y a de l'épicerie. Je vais vous montrer sinon les autres petites choses que j'ai achetées. Non, je suis vraiment contente. En fait, j'ai acheté deux trucs de couches des 1 pour Adaline puis des 5 pour Arthur mais c'est pas ça que je suis très contente. C'est ce tapis-là. Il était 10$ puis ça fait longtemps que je suis vraiment en questionnement parce que idéalement, quand on va refaire le réchaussé, je vais vouloir que ça aille comme ça genre l'entrée. Et non, parce que là, eux, ils ont mis de la sermaine comme ça. Mais genre, c'est tellement mince qu'il n'y a aucun tapis qui est assez long puis large. Hop, coca! C'est ce qu'il n'y a comme jamais. Je n'avais jamais trouvé de tapis long puis large parce que c'est vraiment pogné avec l'escalier. On n'a même pas à peine 3 pieds. Ça fait que c'était vraiment dur mais là, je pense que j'ai trouvé avec ce tapis-là ça fait qu'on va essayer ça. Oh, t'as l'air grouplé. T'as l'air d'un jour. Très nice. Il manque encore un petit peu de... Quoi? Ça, c'est similaire. Il est confortable au pied en tout cas. C'est un tapis de bain est-ce qu'il? C'est vrai qu'il est en similaire. Non, tapis de couloir. Magnifique. C'est vraiment confort. Je suis de retour du rendez-vous avec Adaline. Ça a bien été. Ça a été quand même rapide. J'ai un autre rendez-vous demain. Je suis comme tellement tannée de tous ces rendez-vous-là. Pour vrai, c'est lourd. En plus, c'est stressé. Ça prend tellement de temps. Je vais avoir été à des rendez-vous tous les jours cette semaine. C'est ça? Oui. On est quelques jours? On est mercredi. Mardi, mercredi, jeudi. Ça prend du temps et c'est inquiétant. Mais bon. Je ne sais pas comme ça, mais j'ai des choix. Ça fait que c'est ça. Par chance, mon souper est déjà filtre. Yeah! J'avais fait des belles poitrines de poulet avec un genre de petit spaghetti genre citron, huile d'olive avec des asperges. Donc, ça va être sûr mon souper. J'avais fait comme en double portion. Puis, ouais. C'est ça, pour me sauver un petit temps de souper. Puis là, pour être bien franche, Annelie, on adore depuis qu'on est revenu du rendez-vous. Ça doit faire quasiment deux heures qu'elle dort. Puis, j'ai relaxé devant la télévision avec mon sel et je suis fatiguée. Mais comme je suis arrivée trop tard pour me prendre un café au retour du rendez-vous, fait que j'en ai pas pris. Là, je regarde ma farine d'amande. J'aimerais ça me trouver des recettes à faire avec ça. Genre, je me dis, je sais pas si ça existe, des genres de pancakes avec ça, ça doit être super bon. Puis là, quand je viens de checker comme le derrière, puis il y a genre des brownies. Ça doit être vraiment bon. Je vais regarder ça, faire des recettes avec ça. Donc, je pense que je vais mettre fin au vlog parce que j'ai quand même fait beaucoup de blabla. Aujourd'hui, je vous ai présenté ma grosse épicerie puis je vais pas s'adouche non plus trop longtemps ce vlog-là. Fait que j'espère que vous avez aimé puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! En fait, je vous ai même pas montré Coco. Fait que je vais vous la montrer avant parce que voyons. Hein? Voyons. Un félicreau de dos. Une petite cocotte. Bon, on la voit pas finalement. Je vais être obligée de refilmer très prochainement pour vous la remontrer. Bye tout le monde!